Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois de novembre, on démarre avec un soleil scorpion qui est vraiment bien placé par rapport à vous. C'est votre secteur d'entraide, d'amitié, de projet, ce qui vous permet de vous projeter dans le futur. C'est un petit peu restrictif pour vous, vous n'êtes pas de ceux qui se projettent volontiers dans l'avenir, vous doutez beaucoup de ce que vous pourriez anticiper, vous êtes dans le présent, dans le réel, vraiment. Donc, essayez de céder un petit peu aux forces du scorpion et d'envisager quelque chose pour votre avenir parce que vous allez voir que ce mois se passera très bien et que vous pouvez être en confiance par rapport aux idées et à ce que vous projetez de faire dans l'avenir. À partir du 21, le soleil occupera votre voisin du sagittaire, c'est votre secteur 12, donc disons qu'il faudra peut-être vous isoler un peu parce que vous aurez beaucoup de travail et qu'il ne faudra pas que vous soyez distrait. Or, la spécialité du sagittaire, c'est de distraire. Ce sera un petit peu, ça va vous demander quelques efforts, comme nous allons le voir d'ailleurs avec la position de Mars. Maintenant, ce sont des aspects, les aspects solaires, ça dure deux, trois jours. Donc, prenez sur vous pour bien vous concentrer. Du côté des activités, nous avons, pendant les deux mois qui viennent, Mars en Lyon. Mars, c'est la planète qui représente les forces que vous mettez dans ce que vous faites, les motivations qui sont les vôtres. Et là, on est avec un Mars en Lyon, pour vous, les Capricornes, dans un secteur d'application des influx planétaires, qui est le secteur 8, un secteur qu'on a souvent du mal à interpréter. Surtout pour vous, le Capricorne, parce que le Lyon, c'est quand même le signe roi du Zodiac, donc il est important. Et un secteur 8, on ne sait jamais si c'est constructif, si ça va dans le sens de la réparation, de la rénovation, ou si ça va au contraire dans le sens d'une crise. Et comme ça va durer plusieurs semaines, voire les deux mois, il y aura certainement, ça va un petit peu vous prendre la tête, ça peut vous tourmenter, mais en même temps, ça va vous forcer à utiliser des énergies que vous utilisez peut-être pas toujours. Et vous allez découvrir quelque chose de vous, parce que ce secteur 8 a un côté révélateur, secteur scorpion, et on est en période scorpion, donc peut-être que vous allez vous révéler à travers une difficulté que vous aurez à affronter, qu'elle soit financière, qu'elle soit relationnelle. Bon, vous n'avez pas de grosse dissonance sur votre signe, donc à mon avis, ce sera vraiment très ponctuel, enfin ponctuel, sur quand même quelques semaines. Côté cœur, alors avec Vénus en sagittaire en début de mois, dans vos amours, on se rend un petit peu au frigidaire. Pourtant, le sagittaire est un signe très chaud, mais justement, vous vous méfiez de ce qui est trop chaud. Vous avez besoin un petit peu de temps, de distance pour accepter quelqu'un dans votre vie, ou alors si vous avez eu un problème avec votre chéri, vous avez besoin de temps pour retrouver une attitude un petit peu normale avec lui ou avec elle. Profitez-en aussi pour faire un petit peu votre examen de conscience sur la manière dont vous vous comportez avec l'autre. Après le 11, et bien Vénus, elle sera dans votre signe, les amis, et ça, ça va être top pour vous. Deuxième, troisième décan, vous aurez, bon, quelques journées, ça ne va pas durer. Ou d'abord, vous serez en beauté, vous serez plus séduisant, vous utiliserez vos armes de séduction, ce que vous ne faites pas toujours, pour obtenir ce que vous voulez, et puis certains pourront faire des rencontres, évidemment. Je veux dire, c'est la période de l'année quand on a une conjonction, c'est-à-dire que les deux planètes se rencontrent, bon, c'est l'aspect le plus fort en astrologie. Donc, même si c'est une brève rencontre, quelqu'un qui va vous plaire, que vous allez croiser, je ne sais pas, dans vos activités quotidiennes, ou avec qui vous travaillez, peut-être, bon, quelqu'un saura vous plaire. Après, est-ce que ça peut durer ? Oui, ça dépend du reste de votre thème, que je ne connais pas. De bonnes journées, le 2, le 15, le 23 et le 30. Bon, évidemment, pour essayer, bon, d'anticiper, d'être un peu dans le projet, de considérer l'avenir, avec un petit peu plus d'optimisme, même si vous restez réaliste. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et surtout que vous passerez un bon mois de novembre. Pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, vous avez Instagram, Twitter, TikTok, la totale, et puis vous avez aussi notre site d'astrologie, c'est l'astro.com, et notre site de rencontre, 12.love. Bon mois de novembre à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada